Pour le persiller, j'ai eu la médaille d'or, la médaille d'argent. Aujourd'hui, je vais faire chambon persiller. Chambon persiller, Roger Bateau, médaille d'or. Médaille d'or, médaille d'or. Avec trois médailles d'or, oui, oui. La même année, voilà. C'était pas pour dire que je suis le plus fort, mais c'était pour savoir où on se situait. Ça ne me déplaçait pas. Et puis, j'ai satisfait pas mal de personnes, même des personnes étrangères. Donc, c'était valable. Alors, les trois étapes pour faire chambon persiller. La viande de porc saine, propre, qu'on met au sel. Ensuite, il faut la faire cuire dans un court bouillon. Pendant trois heures, on sépare les noix de viande et le gras. On fabrique la farce. Puis, on additionne le persil, l'ail, le vinaigre. On fabrique le persiller. Ensuite, en chambre froide, pendant 48 heures. J'ai toujours suivi la recette des parents. Et puis, la charcuterie à la Maison Bateau, on faisait tout de A à Z. Alors, on commence par le courbouillon. Pendant que j'y pense, du vin blanc. Il faut pas y oublier ça, pour faire le courbouillon. Du persil plat. C'est le meilleur. Il est meilleur que le frisé. On va les échauffer un petit peu. Je vais mettre... Là, j'ai une épaule de porc. On pourrait mettre qu'un pied de beaux. Je vais en mettre deux, de façon à ce que ça soit beaucoup plus gélatineux. Mais bon, un pied, ça suffira. Ma viande, elle a été salée pendant 48 heures. À la charcuterie, on faisait pas comme ça. On pompait, c'est-à-dire avec la fringue, on la mettait la nuit, puis hop, c'était fini. La charcuterie, quand j'ai vu les parents travailler là-dedans, c'était pour moi une pension, par le fait. Mon père, il a toujours eu l'idée de faire la charcuterie. Il aimait pas aller dans les champs, tout ça. Il aimait bien tripoter la viande. Il travaillait dans cette charcuterie-là. Son patron lui a vendu la charcuterie en 1939. Bon, après, mon père, il a été mobilisé pour la guerre 40. Et puis, il a été fait prisonnier, il est parti. Donc, ma mère pouvait pas tenir toute seule la charcuterie. Et après, quand mon père est rentré en 1945, ils ont pris la charcuterie, ils ont fait des tas de travaux, puis remonté petit à petit. Alors, dans ce temps-là, c'était intéressant, parce qu'il nourrissait le personnel. Le personnel faisait partie de la famille. C'est son premier apprenti, c'est un peu comme son fils. Après, je vais mettre les couines aussi dessus. Et puis, on va laisser cuire pendant trois heures. On a repris la charcuterie en 1968. Et mes parents sont venus habiter ici, à la maison. À la charcuterie, c'était tout fabriqué par nous-mêmes. Et voilà la charcuterie. Et voilà le laboratoire de la cave, il est là-dessous. Je fabriquais pas tous ces petits cochons, là. Les chargots, on les fabriquait. Le rôti cuit, là, tout beau noir. Les andouillettes, on les faisait aussi. Bon, le persiller, bien sûr. Voilà le magasin, tel qu'il était. Enfin, la disposition était la même. Puis les rosettes, toujours pareil, là, au même endroit. Et vous voyez, là aussi, c'est tous des diplômes, comme j'avais. Il a la médaille d'or du jambon persiller, là. Mettez-moi donc une tranche de persiller dans le saladier, s'il vous plaît. Voilà, voilà le laboratoire. Vous êtes exactement dans ce qui existait avant. Ça n'a pas changé. C'est sûr que dans le temps, c'était rouleau à main, que maintenant, ça va tout seul, là. C'était là, c'était, voilà. Dans les années 70, 72, je me rappelle plus exactement. J'ai fait un film en Super 8 pour voir comment se fabriquait le jambon persiller, de A à Z, depuis le salage de la corde jusqu'à la cuisson, la fabrication. Voilà. Voilà la rosette et puis voilà le saucisson sec. Là, c'est une charcuterie depuis longtemps. C'est dommage que ça soit autre chose qu'une charcuterie. Bon, maintenant, on est propriétaire des murs. Là, on peut exiger que ce soit toujours une charcuterie, mais il faut quelqu'un valoir pour la tenir. En une vingtaine d'années, il a fermé 21 boutiques de charcutiers, bouchers, tripiers, chevalines. Alors, c'est énorme, hein. Maintenant, il n'y en a plus que deux à Beaune. Alors qu'il y en avait une dizaine au moins facilement dans le temps. C'est bien cuit, oui, impeccable. Après, trois heures de temps, ça va, c'est bon. Ça tombe vraiment bien. Voilà. Vous voyez comme il est joli le bouillon. Avec le doigt, hop, ça s'enfonce dedans. C'est bien cuit même. Il faut faire ça à chaud. On se bulle un petit peu les doigts, mais bon. Et puis, à chaud, on peut bien enlever le gras du maigre. Là, ça se sépare bien. J'enlève. Voilà. Vous voyez tout ce qui est gras, là. Enfin, genre nerveux, gras. Ça va me servir pour faire la farce. Hop là. Inutile de vous dire que quand il y avait 20, 30 épaules, 40 épaules à faire et puis qu'il faisait chaud sur la viande chaude. Wow. Et là, voilà les fameux pieds de veau. Je mets une petite goutte de vinaigre dedans. J'aime bien. Deux couteaux. Voilà ce qu'on faisait dans le temps. Bon, maintenant, ils ne le font plus parce qu'il y a des machines. Voilà. Dans la farce, on met de l'ail, du persil et puis du vinaigre. Si on veut rester un bon artisan, il faut rester dans ce qu'on fait. Il ne faut pas galvauder sa marchandise. Et puis l'artisanat, on fabrique en plus petite quantité. On peut fabriquer à son idée. On donne l'artisan à un autre. Les produits peuvent être changeants, mais ça n'empêche pas qu'ils sont bons. Je vais passer ma farce pour qu'elle refroidisse. Je mets ça dans mon robot coupe. Voilà, c'est haché suffisamment. Maintenant, je vais mettre les ingrédients. Je vais mettre un petit peu d'ail. Ensuite, le persil. Bon, je vais déjà en mettre. Bon, je ne vais pas tout mettre. Il ne faut pas non plus exagérer. Je vais mettre du vinaigre. À vue d'oeil. Je mets un petit peu de muscade dessus. Léger, léger. Il ne faut pas... Voilà, ça suffit, ça. Je vais mettre encore un petit peu de persil. Alors, on va en faire un dans un petit bol tout de suite. Je mets un petit peu de farce dans le fond. Voilà. Et je prends la viande un peu n'importe laquelle. Un petit peu de farce. Une petite couche de farce. Et ensuite, je continue par une petite noix de viande. Pour finir, il faut qu'il y en ait partout. De façon à ce que ça soit bien marbré, bien... Voilà. Que je vais mettre dessus. Comme ça. Je fais bien aller mon jus dans le milieu. Ce qui va aider à bien coller, quoi. Par le fait à bien prendre la viande et la farce. Comme ça, la gelée pénètre à l'intérieur de mon bol. Il faut 48 heures au frigo pour que ça soit bien froid, que ça se tienne bien, quoi, par le fait. D'ailleurs, un persiller, même s'il est mangé au bout de huit jours, ça vaut mieux parce qu'il a pris du goût. Il a pris le goût des aromates qu'il y a dedans. C'est même meilleur que tout frais. Je vais continuer à faire ça pour ne pas que ça effroidisse. Le rapport qu'il y a entre l'industrie et l'artisanat, c'est surtout cette idée de ne pas utiliser de produits chimiques, etc. C'est fabriquer des produits sains par le fait et sans trop se servir d'additifs. Moi, je mets du sel de cuisine. C'est pour ça que mon persiller ne sera pas aussi rose qu'avec du sel nidique. Voilà. Le tour est joué. À la charcuterie, à cette époque-là, il y avait des personnes qui venaient de Paris, qui descendaient. C'était des habitués. Et ça faisait plaisir de revoir les mêmes clients venir. C'est parce que ça leur plaisait. Alors là, c'est le jambon persillé fait dans un gros saladier blanc. Et puis mon épouse, elle tient un feuilletier au jambon et un mini-croute. Dans un métier artisanal comme le nôtre, on était obligé d'être en couple. Apparemment, il est froid. C'est bon. Et... Hop là ! Voilà le persillé. Eh bien, je pense que ça va. Oui, il est bien marbré. C'est pas très rose, mais enfin, ça va. Je suis content de moi. Persillé réussit. Mais je suis content de moi comme ça, aussi. Je suis content de moi. Le film, c'est pas fort et l'urgence. C'est mon nom. Il est assez intéressant. Mon nom, le nom. Vous êtes un peu plus. Tout le monde. Le film. C'est parti !